La chronique c'est bon pour la santé, c'est votre rendez-vous médical du matin très tôt en compagnie de Serge Raffal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Oui, important de prendre soin de soi et prendre soin de sa santé. Et ce matin, vous souhaitiez aborder la prévention des chutes chez les personnes âgées. Oui Ilana, car c'est un sujet extrêmement important par sa fréquence et sa gravité. Chaque année en France, près de 400 000 chutes se produisent chez des personnes âgées. Un tiers chez les 65-80 ans, la moitié chez les octogénaires et plus. Et beaucoup de ces chutes sont dramatiques, responsables de près de 12 000 décès. Il s'agit d'ailleurs de la première cause de mort accidentelle. Et au-delà de l'appréhension et même du traumatisme psychologique que représente ensuite la peur de retomber, ces chutes ont également des conséquences physiques, économiques et sociales, avec une diminution de la qualité de vie et une perte d'autonomie, signant parfois la nécessité d'une entrée en institution. Alors peut-on identifier les sujets fragiles ou à risque de faux pas ou de gadins ? Il faut impérativement rechercher pour chaque personne âgée des antécédents de chute, l'existence de troubles cognitifs, de la vision, de l'audition, du rythme cardiaque, la prise de plusieurs médicaments courantes à cet âge-là, favorisant les problèmes d'équilibre ou d'instabilité. Et attention en particulier aux psychotropes. Bien sûr, un bilan médical s'impose. Oui, bien sûr, et souvent pluridisciplinaire, avec un neurologue, un ORL, un ophtalmo, un cardiologue, un rhumatologue, un gériatre. Des mesures préventives s'imposent ? Évidemment, elles concernent avant tout l'aménagement de l'habitat, le revêtement de sol, attention aux parquets et aux petits tapis glissants, l'éclairage, l'élimination d'obstacles éventuels, des tables basses. Les équipements domotiques sont incontestablement intéressants, non seulement pour prévenir les chutes, mais aussi pour intervenir sans tarder quand elles se produisent. Alors que penser de la pratique d'une activité physique ? Si elle est possible et sans risque, elle doit bien sûr être encouragée, puisqu'elle réduit d'environ 30% la survenue des chutes. Je conseille volontiers au seigneur le tai chi, cette activité physique très lente qui symbolise avec ses gestes stylisés et chorégraphiés un combat à main nue contre des ennemis imaginaires. Il permet une meilleure maîtrise de soi, prévient les chutes, aide à canaliser les pensées parasites. Et surtout, il se pratique par tous et partout, volontiers en groupe, ce qui lui octroie un bénéfice social appréciable. Alors vous avez, je crois, une petite citation pour terminer Serge. Plus dure sera la chute. Vous êtes trop jeune Ilana pour avoir vu ce film qui retracait la carrière du boxeur Primo Carnera, champion du monde des poids lourds dans les années 30, décédé en 1967. Dans un contexte de vieillissement de la population, la prévention des chutes, de plus en plus dure précisément et sérieuse avec l'âge, constitue un enjeu majeur de santé publique sur lequel j'ai éprouvé le besoin de revenir ce matin. Eh bien, merci pour la santé et merci pour la culture, Serge Raffal. Serge, qu'on retrouve au quotidien sur Radio-G, qu'on aura le plaisir de retrouver demain matin sur cette antenne.